Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h12, La Politique avec vous, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors c'est officiel, mais enfin bon, sans être officiel, François Baroin ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Bah oui, c'est ça, renoncer sans jamais le dire, publiquement, voilà l'innovation politique de François Baroin. Nous avions déjà eu le renoncement à la fin de l'émission, c'était Jacques Delors en 1994 dans 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Le suspense était artificiel sur le plateau, mais il existait à ce moment-là dans l'opinion. Les Français voulaient savoir 11 millions de téléspectateurs. Jacques Delors avait achevé son texte préparé par cette phrase. Je serai sans doute critiqué pour ce comportement inhabituel dans la vie politique française. 25 ans plus tard, voici un nouveau comportement inhabituel dans la vie politique française. François Baroin renonce à la présidentielle, mais ne le dira pas publiquement. Il ne le confie qu'à ses amis, c'est le journal L'Opinion qu'il révèle et qui met fin à un secret de polychinelle déjà démonté par le Figaro il y a un mois. Mais François Baroin a-t-il besoin de le dire expressément ? Et il estime que ce serait totalement décalé, indécent même, de parler de l'élection présidentielle en ce moment. Nous sommes tous préoccupés par le Covid et la situation économique et ce n'est pas faux. Mais après tout, c'est François Baroin qui avait fixé son propre agenda et donné rendez-vous à l'automne. C'est lui qui a entretenu ce qui se révèle être un faux suspense totalement inutile. L'ancien futur potentiel candidat à la candidature n'avait pas besoin de faire une conférence de presse pour ce renoncement. Un simple communiqué aurait suffi, mais même ça, il ne s'y prêtera pas. Mais ça ne nous dit pas pourquoi il ne l'annonce pas publiquement. La vraie raison, c'est qu'il sent bien, explique un élu républicain, qu'il n'a aujourd'hui aucune chance à l'élection présidentielle. Et comme ça ne l'obsède pas, s'il y allait, c'était pour gagner sans se battre, explique ce même élu. Et ça, c'est difficile à avouer quand vous choisissez de renoncer. Il y a aussi une autre explication. Ne rien dire officiellement évite que le calendrier chez les Républicains ne s'accélère. Christian Jacob, le patron des Républicains, qui n'était là que pour Baroin, garde un peu la main et peu temporisé, ce renoncement en catimini, sans fleurs ni couronnes, est une façon d'empêcher Xavier Bertrand d'immédiatement s'imposer comme le candidat évident à droite. La politique avec Olivier Boste tous les matins sur RTL, il est très exactement.